Paul Pogba toujours décisif, le match de Florence nous a donné le choc. A la peine avec Manchester City, Joe Hart pourrait être remplacé dans le but, pourrait être remplacé et amené à changer d'air. Juve-Napel fut un match spectaculaire, les Turinans s'imposent 3-0 avec Pogba qui a signé le troisième but. La Juve a un point de Rome après avoir écarté un concurrent direct 3-0. Comté est satisfait de la production des siens avec des buts de Llorente, Pogba et Pirlo. Bonjour, seul un aveugle n'aurait pas pu voir la supériorité de la Juve, a d'ailleurs expliqué l'entraîneur des Bianconeri après l'opposition. Et de poursuivre au micro de Sky Sport Italia, Naples est une équipe très très forte qui peut encore progresser. Rafa Benitez disait avant le match qu'ils étaient à 75%. Ils vont donc pouvoir réaliser de grandes choses et je suis convaincu qu'ils se battront pour le scudetto jusqu'au bout. Quant au urgeur de son attaquant espagnol Llorente sur l'ouverture du score, Comté déclare qu'il était urgeur de 23 cm. Le juge de touche aurait eu besoin de magnifiques lunettes pour voir cela. Je trouve ça triste de réduire la performance de l'équipe à un urgeur marginal alors qu'elle a si bien joué pendant 90 minutes et gagné 3-0. C'est réduire la performance de l'équipe et cela ma triste. Après la trêve internationale, la vieille dame se déplacera sur la pelouse de Livourne pour le compte de la 13e journée de Serie A. La juive se débloque, débloque le match rapidement. Quand Fernando Llorente ouvre le score après avoir suivi une frappe de Tevez, l'espagnol conclut du droit pour son deuxième but de la saison en championnat 1-0 à la deuxième minute. Le choc est lancé sur les chapeaux de roue et les Azouris tentent de revenir aussitôt, mais se heurtre à une défense bien qu'on n'aura solide. Higuain et Insigne manquent le cadre à plusieurs reprises en première période. Hamsik, manque de précision et Buffon détourne brillamment un coup franc de Lucas. Insigne, 53e. Renan n'est pas en reste le gardien prêté par Liverpool, s'impose avec Brio devant Pogba. Bono suivant encore Tevez et empêche la juive de prendre le large plus tôt. Malgré la performance du portier espagnol du Napoli, les hommes de Rafa Benitez n'empêchent pas la juive d'alourdir le score sévèrement. Et de quelle manière ? Pirlo d'abord inscrit son troisième but de la saison encore une fois sur couffant direct. Le cuir est frappé avec Maestria. Par le milieu de terrain turinois est fini sa course dans la Lucane de Pepe Brenna impuissant sur ce coup là 2-0 à la 74e minute. Les Bianconeri prennent un peu plus le large quelques minutes plus tard. Quand Paul Pogba hérite d'un ballon à 25 mètres, le contrôle légèrement raté de l'international incolore lui permet de reprendre le ballon d'un volet absolument magnifique qui heurte le poteau de Renan avant de rentrer. 3-0 79e minute. Angelo Ogbonna se fait expulser en fin de rencontre, mais le score ne bouge plus. La juive écrase Naples dans ce choc au sommet et revient à un petit point de la Roma. Selon le Daily Mail, l'international anglais ferait parler des candidats au remplacement de Gigi Buffon du côté de la Juventus Turin. Sous contrat jusqu'en juin 2015 avec la veille d'âme, le légendaire portier transalpin entrevoit doucement mais sûrement la fin de sa carrière et la direction italienne commencerait à envisager sa succession. En difficulté outre en outre manche, Arte pourrait ainsi en profiter pour postuler au poste de numéro 2 à la Juventus. Eh bien, Rafa Benitez avait raison. On te ressemble à un gars intelligent. Pour le Pogba, je suis très content d'avoir marqué un autre but à 101 km à l'heure à Naples, après celle de l'année dernière qui était ma première. La fin. Oui, nous sommes toujours affamés, dit Pogba. Le match de Florence nous a donné le choc. Le secret de Pogba, j'essaye, poursuit-il comme autant je peux. Parfois la balle peut aller aussi dans le coin. Je ne sais pas si Naples est la plus forte mais l'équipe que nous avons rencontrée hier est certainement très forte. Mais même à Parme, ça a été difficile. Nous savions que nous pouvions revenir plus près de Rome. Puis on a gagné et nous l'avons fait. Le rôle de Pirlo. Je joue où le corps veut que je sois. Si je joue plus en avant, je peux être plus dangereux. Par exemple, je peux faire des buts de la tête. L'exultation a créé le but. J'ai pensé à des amis d'Hermine Pogba mais aussi à une personne que j'aime vraiment. L'attaquant de la Juve convoqué par l'Espagne après la blessure de Diego Costa. Llorente est heureux après son but contre Naples. Il vient d'être appelé avec l'Espagne en raison de la blessure de Diego Costa. L'attaquant de l'Atletico de Madrid souffre d'une blessure au Ischios, jambier à la cuisse droite. Après les contrôles, Del Bosque a jugé nécessaire d'appeler le bélier de la Juve qui, via Twitter, a déclaré « Je suis très heureux de cette nouvelle convocation. C'est toujours une fierté. » Voilà, merci. C'est tout pour ce matin. Rendez-vous jeudi prochain. Merci. Faux à Juve. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ... ... ...